... notre programme existe ici sur la nouvelle scène depuis 2014 et avant ça existait déjà à Moscou. Il est consacré à la composition, la performance, la présentation et la représentation du son à plusieurs canaux, plusieurs chaînes. Et je pense que ce n'est pas un secret, en fait, la diversité qu'embrasse le terme de sound art, la diversité des différentes activités, et surtout lié à ce qui se passe en France. C'est parce que la révolution de Pierre Schaeffer de 1948 s'est passée en France, effectivement. Et c'est pour ça qu'en juin et juillet on travaille dans une très étroite collaboration avec l'Institut français. Merci beaucoup. En fait, ce sont les fruits qui apparaissent en juin et juillet, parce que la coopération, ça dure depuis des années. Et le 1er juin, on a accueilli ici Xavier Jaco, un sound designer, un designer du son. Aujourd'hui, nous avons Transforme. Aujourd'hui, nous nous Hisons du projet, en dirigeant les enseignements de l'ambiance, dont nous avons vu le sound art. Aujourd'hui, nous nousaborons notre université, ya c'est magnifique. Et donc, aujourd'hui, nous accueillons Gilles Malatré, en fait aussi son designer et qui s'intéresse beaucoup au phénomène de l'écoute de lui et à l'écologie sonore. Et on a déjà son projet depuis quelques jours, hier, par exemple, et aujourd'hui aussi, on a eu une promenade sonore, un parcours sonore avec nos étudiants dans notre laboratoire. Mais le 1er juin, et également aujourd'hui, on a plutôt un format de notre galerie, un format plutôt théorique au lieu des installations sonores. On aura plutôt un discours théorique avec des termes artist-talk, où l'artiste parle de son œuvre et de sa vision professionnelle. Et avant de passer la parole à notre artiste, j'attire votre attention au troisième point, c'est-à-dire au festival d'Akusmonium qui aura lieu dans quelques jours. C'est déjà sa deuxième édition, Acusmonium, c'est un orchestre des haut-parleurs. En fait, cet événement en lien direct avec le nom de Pierre Schaeffer, parce qu'on va reproduire cette œuvre. Donc, c'est en lien direct avec GRM. Alors, évidemment, la programme ne se limite pas à ça, parce qu'on va faire venir ici l'équipement de GRM dans le studio français. Et on va faire venir aussi les matériaux. Et par exemple, Francis Damo, son collaborateur, qui est toujours vivant, il a 92 ans, il va venir aussi. Et donc, il y aura aussi François Bonnet, le directeur contemporain et les résidents aussi de GRM. Il est compositeur et écrivain. Il y aura aussi le musicien, théorique et pratique du Belgique. Le dernier, c'est une excellente, c'est un succès, c'est un succès, c'est un succès, c'est un succès, c'est un succès. l'ispanso-françois compénieur Daniel Terugy, le directeur précédent de GRM, Terugy, qui, parmi tout le temps, le directeur précédent de GRM dans l'analyse de l'analyse de la cifre, en vue de ce qu'il devait être un grand spécialiste pour l'archivisation et, parmi de GRM et de l'apprentissage il a pris sa direction en période de transition entre analogique et numérique, il a dû devenir spécialiste d'archivage médias et il est devenu aussi président de plusieurs institutions qui s'occupent de l'archivage médias. Il y a aussi plusieurs ateliers, workshops des experts de GRM, donc tout le monde peut s'inscrire et participer. En bref, vous avez ces informations sur ces petites... Je cesse de vouloir le temps de notre conférence. Excusez-moi, on se verra plus tard. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à l'Institut français de Saint-Pétersbourg et à la nouvelle scène de m'accueillir et puis de me donner cette petite carte blanche autour du paysage sonore et de la ballade sonore. Je vais essayer d'être un théoricien accessible et pas trop théorique justement en vous donnant des exemples pratiques non seulement de ma propre pratique mais aussi d'autres exemples de soundwork, de ballades sonores ou de parcours sonores. Je vais essayer d'être un théorétic mais un théorétic qui est plutôt доступant pour parler de mon expérience et d'autres expériences et d'autres expériences et d'autres expériences. Voilà, parce que pour résumer très brièvement avant que je ne rentre un peu dans le détail, je travaille autour du paysage sonore déjà depuis, je dirais, pas mal d'années et cette notion de paysage sonore qui est liée à la notion aussi d'écologie sonore mais je vous en reparlerai bien très bientôt. En fait, je la mets en pratique très souvent par le fait de marcher, d'arpenter et d'écouter le paysage donc de faire ce qu'on appelle de soundwalking. Et en ayant toujours deux approches je dirais qui se croisent et qui s'entrecroisent qui est celle d'une approche écologique c'est-à-dire de voir comment fonctionne ou dysfonctionne notre paysage sonore et notre environnement sonore en tout cas avant qu'il ne soit paysage quand on lui prête l'oreille et aussi une approche esthétique voire je dirais une approche musicale du paysage. Il faut dire que ici nous avons deux en основant des подходs. Le premier, c'est écologique c'est-à-dire comment fonctionner ou non fonctionne la traduction quand nous commençons la traduction et le deuxième, c'est esthétique donc pour partir un petit peu sur l'histoire de la marche sensible ou de la marche peut-être philosophique je dirais sans vouloir tracer une histoire il y a déjà toute une longue histoire de marcheurs et je suis parti un petit peu des marcheurs philosophes qui considéraient la marche comme un exercice on va dire philosophique voilà Dans le lycée. Jean-Jacques Rousseau, qui est un philosophe herboriste, qui était déjà très attaché à la fois à une idée politique, à une idée d'éducation, mais aussi en rapport très étroit avec la nature. Arthur Rimbaud, un autre poète français, qui a parfois fait des marches un petit peu périlleuses, en montagne, en hiver, et tout ça pour essayer de transcender un petit peu sa poésie. Et Arthur Rimbaud, notre известный francusque poète, qui a parfois préoccupé des marches assez dangereuses, en zimaux et dans les gares, et ainsi que son poésie est devenu transcendente, peut-être grâce à ça ? Walter Benjamin, qui était aussi un autre philosophe, écrivain, dramaturge, et qui a par la marche cherché à trouver aussi non seulement une réflexion, mais aussi une fuite dans tous les sens du terme, d'ailleurs, fuite fatale, presque. Et Walter Benjamin, qui n'est pas seulement un philosophe, mais aussi un pire, un dramaturge, et, justement, dans les marches, il a aussi trouvé un instrument de philosophie, et à ce moment-là, c'était un certain fatal bègle. Guy Debord, qui est un trublion, philosophe, écrivain, politicien français, qui a instauré le principe de la dérive urbaine, le fait de remettre en question toute une pratique de l'espace public, très, très politique, dans les années 68. – Guy Debord, qui, en 1968, était un grand filosophant et un politicien, ce qui s'appelait, ou ce qui s'appelait, ou ce qui s'appelait un dréif, un dréif, un dréif, qui s'appelait, qui s'appelait à l'analyse public et à l'analyse public et à l'analyse de l'analyse. – Voilà, et puis je vais passer assez vite ensuite à Jacques Reda, qui est un poète qui écrit beaucoup sur le cheminement urbain. Les Stankors, qui sont un groupe italien d'architectes qui questionnent le paysage par la marche, et un réseau international qui s'appelle « Made of Walking » et qui réunit des artistes-marcheurs un peu du monde entier, qu'ils soient musiciens, philosophes, poètes, anarchistes, etc. – Et ici, on va juste à l'abandonner, c'est Jacques Reda, qui aussi s'appelait de la promenade italienne de Stalkers, et puis « Made of Walking », et ensuite, ils ont participé à l'abandonner, et puis aussi à l'abandonner, les artistes-marchistes, etc. – Voilà, donc, pour moi, dans la promenade, sonore ou non sonore, il y a plusieurs termes qui sont importants pour moi. Le terme de rêverie, que je reprends à Jean-Jacques Rousseau, le terme d'errance, que je reprends à Guy de Beurre, ou la dérive situationniste, c'est-à-dire le fait de partir dans une promenade où on ne sait pas forcément jusqu'où elle va aller, ni où elle va aller. Et puis aussi, une idée que j'aime beaucoup, c'est l'idée de désœuvrement, c'est-à-dire de faire une balade pour désœuvrer, pour ne pas faire œuvre, voire pour ne rien faire, sinon le fait d'écouter et de marcher. – Et voilà, c'est l'instant. – Donc, la promenade, par-ils-là, c'est-à-dire une soutrie ? – C'est-à-dire qui voyons, c'est-à-dire unâché de cela que j'aime, c'est-à-dire, c'est-à-dire une question qui a fait de marie, de votre connaissance pour Jean-Jacques Rousseau, par-l' polsku par Jean-Jacques Rousseau, par-l'accès – c'est-à-dire, c'est-à-dire unâchéage de la question, de son nom, c'est-à-dire que j'accès, c'est-à-dire, Je vais maintenant vous citer deux personnes dont j'ai déjà parlé, ceux qui m'ont accompagné dans les promenades, qui sont deux précurseurs du soundwalking, de la promenade sonore. La première personne, c'est un compositeur nord-canadien qui travaille à Vancouver, je crois qu'il n'est pas originaire de Vancouver, qui s'appelle Raymond Murray Schaeffer. Le premier homme, il est de la canade, je ne sais pas comment il est évolué, il est en Vancouver, c'est Raymond Murray Schaeffer. Raymond Murray Schaeffer est le père de ce qu'on appelle l'écologie sonore, l'acoustical ecology. Et il est comme un fondateur de l'écologie sonore, ou l'acoustical ecology. Pour beaucoup de gens comme moi qui pratiquons le paysage sonore, il est un peu une de nos références, parce qu'il a écrit dans les années 1970, enfin en 1977, un livre qui s'appelle The Soundscape, The Turning of the World. Et pour nous, c'est une vraie pointe, parce qu'en 1970, il a écrit Soundscapes of the World ? The Tuning of the World. L'accordage du monde. The Tuning of the World. Of the World. Of the World. 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 Mon accent anglais. Soundscapes of the World. Je le dis, World. Donc... Mirov, наверное. Du monde. L'accordage du monde en français. Il y a des termes qui ne sont pas très faciles à traduire. Il y a des termes qui sont très facilement à traduire. Donc voilà, Murray Schaeffer a commencé à emmener, promener les gens pour savoir comment ça fonctionnait, comment fonctionnait un environnement sonore, quels sons il y avait, quelles sources de sons il y avait, combien de sons il y avait, comment on les entendait, comment ils bougeaient dans l'espace, comment le paysage ambiant les transformait, ou transformait notre écoute. Et, собственно, Murray Schaeffer a изучé comment fonctionnait la средa, comment elle existe, quels sont les sources, comment elle change dans nos mouvements, comment elle влияет sur notre capacité de écouter, et en revanche. Et donc, il y avait une approche très, très pédagogique qui était vraiment faite pour comprendre comment marchait le paysage chôneur et ce qui fonctionnait, ce qu'il appelait le if-y et ce qu'il dit fonctionnait, qu'il appelait le lo-fi. Et ici, il y a un certain pédagogique, on a regardé comment fonctionne la средa, et comment elle fonctionne ou non. C'est-à-dire lo-fi. Lo-fi. Hi-fi, lo-fi. Hi-fi, lo-fi. Hi-fi, lo-fi, protégez-vous. Et un autre musicien, new-yorkais, cette fois-ci, qui est décédé il y a quelques années, qui est Max Neuhaus. Neu-hia-o. Neuhaus. Neuhaus. Neuhaus, oui. Max Neuhaus, de New-York, qui a eu lieu quelques années, qui a eu lieu de la vie. C'est-à-dire un peu plus tard. Ce musicien est, a priori, celui à qui on doit le terme de soundwalking, qu'il pratiquait sous la forme de performances, qu'il appelait des listens. Et contrairement à Murray Schaeffer, il ne cherchait pas du tout à faire oeuvre pédagogique, mais plutôt à emmener les gens dans une performance esthétique, une performance où on considère que le paysage chôneur par une posture d'écoute que l'on a devient une musique. Et Murray Schaeffer intéressait pas de pédagogique, ou de l'autre côté de Murray Schaeffer, il intéressait pas de pédagogique, mais d'esthétique, comme de performance. Il a mis en place des pédagogiques, en зависимости de la façon de notre oeuvre qui s'est situé au pédagogique, et dans la version la plus extrême de ces soundwalks par Max Neuhaus, il tamponnait sur la main des promeneurs le terme de listen et il les envoyait marcher dans New York, dans des lieux très improbables, comme des usines électriques, des parkings souterrains, etc. Et c'est un grand admirateur de John Cage, qui a déjà beaucoup écrit sur l'écoute, et il voulait prolonger l'oeuvre de John Cage en faisant sortir la musique des murs aussi, et en considérant que l'environnement sonore était lui-même, l'environnement sonore urbain, était lui-même déjà une musique. Et en vérité, il était un grand admirateur de John Cage et il voulait continuer son travail, donc il voulait évoquer le son et le scénario en disant que la sénario et la sénario est déjà une musique. Il est aussi considéré comme le père des installations sonores, parce que dès 1955-1960, il a fait beaucoup d'installations très, très novatrices à l'époque. Mais là, je ne vous en parlerai pas, parce que ce serait un sujet trop long. Je vais revenir à la promenade sonore cette fois-ci, après avoir fait un panel de ces formes et de ces inventeurs. Pourquoi et comment on va marcher le paysage pour redécouvrir son environnement sonore au quotidien, pour rompre avec nos habitudes de marcheur qui n'est plus surpris, je vais dire, pour essayer d'être surpris des choses qu'on n'entend plus franchement dans l'environnement et que la marche nous permet de réentendre ou d'entendre à nouveau, d'entendre tout simplement, d'ailleurs. Je vous ai fait un petit examen des utilisateurs et des звoucaux et ensuite, pourquoi et comment ça se passe, pourquoi elle nous nécessite, cette promenade, pour nous ne pas se déranger de ne pas se déranger et d'entendre de ce que nous n'entendons. D'entendre ou peut-être simplement d'entendre. Et pour moi, cette marche nord, c'est aussi une recherche de dépaysement sans arrêt, c'est-à-dire presque d'exotisme quand je vais chercher des sons et surtout, lorsque je viens dans un pays comme la Russie pour la première fois dont je ne connais pas la langue, pour moi, il y a un vrai dépaysement dont je m'approprie et j'essaye de m'approprier en tout cas en marchant. Et dans tout ça, dans cette recherche un petit peu de dépaysement, il y a la recherche de postures d'écoute comme on a fait dans les promenades, c'est-à-dire d'écouter des micro détails qu'on n'entend pas à l'oreille nu, d'aller gratter des feuilles d'arbre ou alors au contraire d'avoir des écoutes très larges ou au contraire de marcher d'un son à l'autre, de prendre un peu de hauteur ou d'être dans des lieux très très enfermants, toujours chercher des dispositifs d'écoute qui nous questionnent. et aussi il y a des questions d'abord des questions sociales dans la marche, c'est-à-dire que la marche est une marche collective, donc c'est un acte de partage et c'est quelque chose qu'on fait en groupe, ce qu'un théoricien de l'art français Nicolas Bouriot appelle une esthétique relationnelle qui est où le faire ensemble est plus important parfois que le but, le faire est plus important que ce qu'on pourrait produire. Et la marche est aussi beaucoup liée à une question de collectage de sons, c'est-à-dire très souvent quand on marche, on enregistre en même temps le paysage pour garder des traces de notre marche, ce qu'on appelle du field recording et on garde des traces, on accumule des paysages sonneurs, on collectionne des paysages sonneurs au fil des marches. Et il y a aussi ce qu'il y a dans la marche c'est le collectionnement de son parce que quand nous marchons, nous записons ces sons pour mettre des traces de nos de son ce qui nous amène à travailler régulièrement avec différentes professions qui ne sont pas forcément des artistes mais qui peuvent être des aménageurs du territoire, qui peuvent être des géographes, qui peuvent être des sociologues ou des anthropologues qui, par ses marches et par ses collectages constituent un fond de paysages sonneurs en tout cas et une cartographie. C'est-à-dire ce qui nous conduit à travailler avec des professions d'autres professions même si ne s'appeleraient les formes de l'aménageur qui s'appeleraient de l'aménageur de l'aménageur comme des designers de l'aménageur de géographie de sociologie d'anthropologie et ainsi c'est un fond de ces des paysages et la dernière chose c'est que la promenade sonneur moi je l'appelle un parcours audiosensible dans ma pratique c'est aussi le fait d'écrire un récit c'est-à-dire que à la fois on garde une trace et à la fois on écrit un récit en marchant c'est comme si la promenade sonneur était elle-même une petite œuvre d'art je dirais immatérielle mais c'est un récit qui fait œuvre après avoir fait ce petit préambule un petit peu théorique je vais vous montrer des exemples de marches sonores qui ne sont pas de balades sonores qui ne sont pas forcément les miennes mais celles d'artistes internationaux et je vais commencer par une petite vidéo d'une artiste allemande Christina Kubisch qui fait des marches électriques des Electric Walk et je vais vous montrer un petit extrait de son travail ce qu'on entend c'est les champs électromagnétiques c'est-à-dire des électromagnétiques qui sont amplifiés par les casques et les chants ils sont partout dans la vie ils sont en bas ils sont autour de nous mais normalement on ne les écoute jamais on ne les écoute donc on ne les écoute mais on ne les écoute mais on ne les écoute dans les écoute un petit extrait un petit extrait pour découvrir les sons on voit certaines choses en manière différente par exemple si on voit un magasin pour les enfants comme ici le banjo et les portillons sont très très forts alors la prochaine fois qu'on passe on ne voit pas seulement les couleurs rosées et les joujoux mais on a un peu comme ça le parcours ici c'est très intéressant c'est toujours un parcours comme un boucle aussi ça commence dans le jardin et on retourne au jardin mais on fait une part de la vie qui est la rue Saint-Joseph qui est la rue très officielle avec tous les magasins on fait la gare on retourne par des lieux où il y a personne j'ai déjà dit des autoroutes et on passe Médouze et après on va retourner ici ну et le contraste c'est qu'on commence avec des parcours et puis on va dans des publics et puis on va dans c'est un mix entre les sons particuliers individuels et les autres sons qui sont un peu les sons qu'on trouve partout et aussi dans le plan pour moi c'est important de faire un mixage de tous ces deux experts ça c'est le travail de de Christina Kubisch qui est un travail qui est très intéressant j'ai fait cette expérience c'est à la fois un vrai jeu esthétique d'aller chercher les sons et c'est à la fois très très inquiétant parce que c'est il y a une démarche aussi qui est liée à l'écologie sonore où on se rencontre de combien de milliers et de milliers d'ondes on est traversée constamment et on ne sait pas quel est vraiment l'effet sur notre organisme sur notre corps C'est un petit peu ce qu'on essaie de mettre en avant quand on parle d'écologie sonore c'est à la fois qu'il y a du plaisir à écouter et que cette écoute peut révéler certains dangers Je vais vous présenter une autre artiste nord-canadienne qui est issue directement de l'écologie sonore Hildegard Westerkamp et qui fait des promenades sonores qui commentent en direct c'est-à-dire elle marche elle enregistre le paysage et en même temps elle surimpressionne elle surajoute sa voix sur son écoute et sur l'enregistrement et maintenant je vais vous montrer une autre artiste de l'écologie sonore Sous-titrage Société Radio-Canada I'm a bit rippled in places. Ducks are quietly floating on the water. I'm standing among some large rocks full of barnacles and seaweed. The water moves calmly through crevices. The barnacles put out their fingers to feed on the water. The tiny clicking sounds that you hear are the meeting of the water and the barnacles. It trickles and clicks and sucks and... The city is roaring around these tiny sounds. But it's not masking them. I could shock you or fool you by saying that the soundscape is this loud. C'est un petit extrait où elle raconte de façon très libre le paysage honore qu'elle écoute et elle suggère en même temps beaucoup d'autres choses autour de l'écoute. Je voudrais aussi vous présenter le travail d'un ami français qui travaille aussi sur des promenades sonores, entre autres. qui s'appelle Michel Risse et qui est une compagnie de théâtre de rue qui s'appelle Décor Sonore. Décor Sonore. Décor Sonore. Décor Sonore. Décor, comme le décor... Ah, décor. Non, pas décor. 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 Et c'est une vidéo qui présente un travail qui s'appelle Urbaphonics ou comment se promener en faisant sonner la ville en tant que percussioniste. Et c'est un travail qui s'appelle Urbaphonics ou comment se promenade en tant que percussioniste. Ou comment se promenade en tant que percussioniste. Décor fifteen. Décor Sonore. Décor paris. C'est vrai ! Décor Chiolet de Brosse et ces musculiaires, les musculiaires. C'est sans la place de déparer de saidion quandpète l'auteur. On attend que ça commence On s'entend, et on applaudit à la fin Mais pourtant, les plus belles musiques que j'ai entendu dans ma vie Je les ai toujours entendu par hasard Mes plus belles émotions esthétiques Elles ont toujours été des expériences inattendu Des découvertes Des rencontres Des rencontres Des rencontres Des rencontres Je n'ai jamais pu me promener dans une ville sans être attiré par les sonorités de son paysage de son architektur et de son mobilier urbain avec l'envie irrésistible de tout écouter, de goûter à tout de jouer avec tout comme si je déambulais dans la vitrine d'un gigantesque magasin de musique comment faire de chaque moment d'écoute un moment de rencontre surprenant rare inestimable est-il encore possible aujourd'hui il y a aussi simple qu'un concert instantané une lecture sonore imprévue et spectaculaire de la vie avec des musiques qui, au lieu de reproduire des musiques sur des instruments nous devons écouter quelque chose qui est totalement inattendu et pourtant déjà là les sons de la ville de ses objets ses ambiances ses paysages des sortes de street jockey sans platine les synthétiseurs qui osculpteraient l'environnement sonore et j'aurai toute une musique concrète non pas produite et révélée en studio mais improvisée en direct des musiciens vivants aussi mobiles qu'une fanfare aussi avile et furtif que des graffeurs aussi spectaculaire et proche que des artistes ce serait un voyage une visite un concert promenade rendu possible par un dispositif technique entièrement autonome sans fil sans prise de courant un système de mixage et de diffusion mobile de très haute qualité qui permettrait de capturer de révéler ou de remixer et de ressources sonores inouï des sons de la ville par leçon le quartier le plus modeste le plus banal pourrait acquérir une dimension poétique il est un sport des spectateurs detouriraient liאש mais after le vol se réveiller un spectateur un éliminé parce que le public un actif et il prendra conscience qu'il est aussi un acteur de son visage est un acteur de son visage il s'est un acteur de son visage Sous-titrage MFP. Applaudissements Quelque chose qui s'est lancé, je ne sais pas d'où, c'est le paysage sonore. Je n'ai pas d'où, c'est une partie du paysage sonore. Donc voilà, Michel Ries travaille d'une façon très très différente de la mienne. Moi je travaille pratiquement qu'avec les oreilles et quelques petits objets, mais on est intervenu plusieurs fois dans des workshops parce que la démarche sur l'arpentage et l'écoute de la ville est assez commune et on a la même vision de faire sonner la ville en tout cas. Nous avons un autre exemple, il y a une faute, c'est Éric Van Oeschler, qui est un artiste belge et qui lui fait beaucoup de parcours en stéthoscope. C'est une pratique qu'on a parfois en commun parce que j'utilise aussi les stéthoscopes qui permettent dans la promenade d'aller ausculpter les sons inaudibles et puis d'aller gratter et jouer avec la matière. Comment on ferait avec un curseur électro-acoustique ? Et un autre exemple, c'est Éric Van Oeschler, qui aussi travaille avec un stéthoscope. C'est un dispositif qui permet de nous écouter des n'écoutes en principe de l'écoute, de jouer avec les choses, de jouer avec la matière. C'est un artiste belge. Et aussi, il y a une autre compagnie française qui s'appelle Ici Mème et qui fait de très longues promenades en aveugle dans les villes. Alors, soit avec des casques qui coupent de l'environnement sonore. Donc, on est aveugle et assourdi, si je puis dire. Soit avec des ciné-concerts où elle nous diffuse, je dis elle, c'est la compagnie en tout cas, et l'artiste nous diffuse des récits de villes complètement imaginaire où on décalé ce que l'on voit et ce que l'on entend sont complètement décalés. Et une autre compagnie, qui s'appelle Ici Mème, ou, c'est là, si on dit, si on dit. Et elles font des longues promenades, en l'écouté, et parfois, en l'écouté, en l'écouté. C'est-ce que les sons de l'écouté, ou en l'écouté des sons de l'écouté, ils font des musiques, des kine-concerts, ou des remarques de l'écouté. Je vais abréger un petit peu, parce que j'ai beaucoup d'exemples, mais on n'arrivera jamais au bout, donc je vais vous citer les plus... Si je veux vous laisser un moment, je vais sauter quelques passages. mais je voudrais aussi vous présenter le travail de Janet Carleaf, qui est une artiste sonore américaine. qui fait des promenades sonores, performatives, mais à partir de récits sonores, où on suit la promenade dans la ville, en écoutant son oeuvre. Et elle a créé des musiques, qui incluisent la partie performance, C'est juste après la pluie. Les улиs sont toujours chaudes, mais je pense que ça a duré pendant un moment. C'est lourd ici, n'est-ce pas ? Quand vous êtes dans une ville comme New York, vous devriez penser à tous les sounds comme un symphony. Otherwise, vous allez un peu fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai des photos à vous. J'ai des photos à vous. Le premier. Le numéro 1, c'est-à-dire. C'était 1965, presque 40 ans. J'ai déjà vu des images à l'écart de nous. Il a été fait de la place où nous sommes maintenant. L'œil est en blossom. La trompe-brilée de l'année en la tête. Les femmes de l'hats, elles sont tous les mêmes. Elle a pris des sons de New York, qu'elle a recomposé et qu'elle réinjecte dans la ville avec un récit très, très poétique qui parle de longs cheveux noirs. Et puis, une autre forme de parcours multimédia par Nogo Voyage avec Stéphane Dégoutin-Gwenéla-Wagon je ne sais jamais comment on dit son nom et qui est un parcours qu'on fait beaucoup aujourd'hui qui est ce qu'on appelle un parcours audio guidé c'est-à-dire c'est une marche avec une application smartphone qui vous propose un récit dont vous êtes le héros sonore. Et une autre forme de parcours multimédia ou un format populaire de parcours audio guidé c'est une compagnie Nogo Voyage avec des noms difficiles à prononcer. Alors, la vidéo est très, très mauvaise. Mais, vidéo плохого качества. C'est en vous déplacant que vous choisissez quelle partie de la carte vous consultez. la carte se déclenche en fonction de votre position dans l'espace, que détecte le GPS. Et la carte fonctionne en fonction de votre position. C'est un format. C'est une image, c'est la réalité. Et le son, notre texte. Vous consultez nos textes dans l'ordre de votre promenade. Vous déterminezz la lecture de l'écoute et vous déterminez la lecture de l'écoute et vous ne connaissez pas à l'avance. Vous choisissez votre parcours et ennette avec vous la présence de votre visiteur. et vous déclenchez d'autres possibilités. Moi, je suis là. De quoi s'agit-il ? Moi, je suis là, le lieu. Un poste frontière. Un terminus. Nulle part. Une occasion. Quand vous, quand vous se personalizez, vous dé台iez plus ? Oui, j'y passe depuis. Faes du brutte seconde seconde thirde et deuxième deuxième troisième 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 troisièmeadoxée. Cette question est ultralevaise dans la première média. c'est s'agréable stick– Des零 Une Telesan Une des meilleures C'est entire que j'ai toujours une треть million acres Que j'aime À cette époque, elle construit la ligne de tram qui relie Genève à la frontière française. En bout de ligne du tram, moi à la situation géographique d'un trolley-parc d'un ailleurs. Il s'agit de prendre un lieu qui n'est pas un lieu très touristique, voire même un délaissé de l'urbanisme, et de le rendre poétique en décalant les sons et en ramenant des sons sur le parcours qui ne devraient pas être là et qui donnent un aspect complètement décalé à ce paysage. Pour finir ce panorama, je vais vous parler un peu de moi, c'est-à-dire de mes parcours. Par rapport à beaucoup de choses que je vous ai montrées, mes parcours se font sans aucune technologie ou alors vraiment une technologie à minima. La plus grosse des technologies sont celles de nos oreilles, qui sont déjà très performantes. Et très souvent, le travail consiste à s'installer plus ou moins longtemps dans une ville, dans un quartier, dans une région, dans un site. Et à le marcher longuement, à l'enregistrer, à prendre des notes, voire à prendre des photos ou de la vidéo. Et à commencer à écrire une histoire, aussi bien avec du texte que du son, à partir de ce lieu. Histoire plus ou moins réaliste ou plus ou moins fantasmée, selon... Et ce récit aboutit très souvent à ce que j'appelle une carte postale sonore. Et cette histoire, c'est ce que vous avez déjà entendu, c'est le concept de l'enregistrement de l'enregistrement de l'enregistrement de l'enregistrement. Donc là, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait, qu'on a fait avec des musiciens, danseurs, slamer et vidéastes de Malgache, dans le cadre d'un institut français, justement à Tananarive, où on a passé presque trois semaines à arpenter les lieux, à les faire sonner, à jouer avec des musiciens et à faire des enregistrements qui représentaient un petit peu le paysage d'un quartier de Tananarive. Et un exemple, cette столie, en fait, s'écrivant, 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 et dans les malagasistes, там, malagasistes, videopéras, kinoséumщiques, там, различные absolument... такие участники были, ils танцевали, et voilà, ça s'écrivant une idée de Tananarive. C'est parti ! ... ... ... ... C'est parti ! 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 Merci ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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 On sait son site, en fait. Parce que leur site, ce n'est pas vraiment une encyclopédie. Et il n'y a pas d'ailleurs d'encyclopédie. Malheureusement, même les sites qui prétendent... Non, je crois qu'on a passé le temps de ce qu'on appelait les lumières en France et les encyclopédistes. Je pense que les encyclopédistes en France et le siècle de l'éducation, c'est tout le temps. Oui, mais on a passé le temps de ce qu'on appelait les lumières en France et les encyclopédistes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont présentés sur leur site. Et on fait même des présentations. de leurs œuvres. Et en France, il y a aussi un site qui s'appelle Désarçonnant, mais il n'est malheureusement qu'en français. Il y a aussi dans le français, qui s'appelle Désarçonnant. Il y a deux questions. 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 Merci beaucoup pour votre conférence. Vous avez parlé des sons qui sont plutôt esthétiques et qui font plaisir et aux autres qui sont irritants. Est-ce que vous avez réfléchi à la définition de ce qui est plaisant et irritant ? Par exemple, il y a une gamme de sons, par exemple, celui de la craie contre un tableau ou de machine de dentiste. Donc, c'est plutôt déplaisant. Et ça, c'est aussi lié aux associations personnelles avec ces sons. Est-ce que vous essayez aussi de libérer votre perception de ça, de ces associations, de la purifier pour mieux écouter ? On est toujours très épidermique quand on écoute. Donc, parfois, on peut réagir selon les jours de façon sereine. Et parfois, on peut être effectivement crispé, même si on a l'habitude d'écouter des milliers de sons. Personnellement, moi, je commence toujours à chercher ce que j'appelle les aménités, c'est-à-dire les choses bienveillantes, les choses qui me font du bien et qui, j'espère, feront du bien aux autres. Et parce qu'on est dans une civilisation ou dans une société, en tout cas, parfois assez crispée, y compris au niveau du son. Donc, j'évite les sons qui me font du mal et qui peuvent faire du mal. Mais ils existent quand même. Bien sûr, nous sommes ici très épidermiques. C'est-à-dire, nous parfois nous comprenons de la peau et dans certains jours, certains sons peuvent nous semblent déroulants, même si elles ne sont pas comme ça, et au contraire. Et bien sûr, je cherche des choses pour moi, parce que toute notre civilisation est en train d'essayer d'essayer d'écouter ce qui est irritant. Et nous essayons d'essayer d'essayer d'écouter ce qui est irritant. justement, pour... Je ne sais pas si on peut dire déshérité, c'est un très mauvais jeu de mot. Non, pour avoir un jugement... John Cage avait une phrase qui me plaît beaucoup. Il demandait aussi, est-ce qu'un camion de pompiers qui passe en klaxonnant, est-il plus musical quand il passe devant une caserne de pompiers que devant un conservatoire de musique ? Point d'interrogation. Oui, c'est une phrase très intéressante. phrase, является ли пожарный грузовик, который проезжает mимо казармы пожарников, более музыкальным, чем когда он проезжает мимо музыкальной консерватории? Или менее? Вопросов прибавляется. В том числе у меня. Я вспомнил, что в вашей презентации у вас была одна линия, которую вы перешагнули. Это было, по-моему, beat generation, на самой первой странице. Что вы хотели по поводу... В вашей презентации у вас генерации бит. Вы в свете звуковых прогулок. Да, есть партия я прошла немного быстрее, не потому что это хирургизация, но это просто эта идея пространства, которая была как в машине, как на ноге, и была бы такая оборудовательная субстанция. Я не сделаю лапологию, но это была тоже наше вещество в этом номадизме, в этом марш для свободы, я бы сказал. Это была период, мы хотели найти большие espaces и путешествовать. Ну да, я на самом деле не намеренно опускал какие-то вещи, не хотел здесь какую-то создать иерархию, но мы говорим о roadmove, это можно делать на машине или пешком. Тут интересен был смысл самого бродяжничества, свободы и желание открыть большие пространства. Ну и, конечно, для меня очень эмблематично является книга Керуака, Жака Керуака на дороге, потому что это тоже поиск больших пространств, большой миграции. Спасибо. Так, вот в этой... Да, раз, и вот там еще был один, да? Известны ли вам попытки сознательного проектирования городской среды с точки зрения звука, не озвучивая ее искусственно, а именно проектируя так, чтобы она звучала. Вы знаете попытки сделать концепцию de la ville de l'environnement sonore en ayant comme point de départ le son, pas en sonifiant ou sonorisant, mais vraiment en ayant ça comme point de départ. Alors, il y a notamment en France des laboratoires qui sont à la fois des laboratoires d'architecture, de sociologie et d'aménagement des territoires, dont un qui s'appelle le Cresson à Grenoble, qui s'intéresse uniquement, essentiellement, je dirais, aux ambiances sonores et à lire une ville par ce biais-là. Alors après, ça c'est une lecture, construire une ville par le son, c'est... Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il y a beaucoup de... Moi, j'ai travaillé avec des architectes, des urbanistes sur des petits bouts de villes, des petits bouts de quartiers en se disant et si on met tel revêtement au sol et telle couverture pour écouter la pluie et tel au vent pour parler. Ça, c'est des essais de fabriquer une ville non pas toute sonore, mais en tout cas un peu sonore et en tout cas avec une vraie esthétique. En tout cas, en France il y a l'abore, c'est se réunit architectes, sociologues, spécialistes pour l'abore de l'abore. Elle n'appelle Cresson, elle est en Grénoblie. Et, ils travaillent avec un звouco, avec un procédé de l'abore. Je ne sais comment ils pour créer un à base de l'abore. Mais, je parle de l'abore, je travaillais avec un architeur et avec un l'abore. Mais, ni en tout cas, mais en tout cas avec un quartier. Et là, on considère quel est le meilleur matériel pour les couches, quel est le meilleur matériel pour les couches, pour écouter les bruits de l'eau, ou des peres pour parler. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand c'est un musicien qui ne connaît rien à l'aménagement, qui met son grain de sel, c'est là où je trouve que ça devient intéressant, parce qu'on parle vraiment du sensible. Et le musicien, il a fait quoi, pardon ? Ah oui, mettre son grain de sel, c'est quand un musicien se mêle de ce qu'il ne regarde pas, ou en tout cas s'introduit dans une équipe d'aménageurs ou de scientifiques avec simplement son côté sensible, c'est là où je trouve ça devient intéressant. Je pense que quand un musicien se met en действie et commence à travailler avec des architectures et avec des spécialistes, скорее, avec des scientifiques, et ennossent sa sensibilité, sa sensibilité, c'est comme ça, en ce moment, ça devient intéressant. Et la dernière question ? Je ne sais pas trop comment poser la question, parce que c'est un thème un peu complexe, mais je voulais savoir à propos du silence, quelle était la place du silence dans ta démarche ? En fait, elle est tellement importante qu'on n'en parle même plus, peut-être malheureusement d'ailleurs, mais là encore, je peux me référer à John Cage qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Silence » et je pense que si on n'a pas... Alors, déjà, le silence absolu, on sait maintenant qu'il n'existe pas, ou alors quand il existera pour nous, ce sera, je dirais qu'on aura disparu de l'écoute, parce qu'on a toujours quelque chose à écouter, même dans les lieux les plus reculés. Mais par exemple, je vais prendre un exemple très pratique, quand je fais une promenade sonore, je fais ce que moi, quand je dis en France ou ailleurs, une promenade sonore, nos amis québécois disent une promenade silencieuse. Ça veut dire qu'on installe le silence pendant une heure, deux heures, pendant la durée de la balade, et ce silence, en fait, il n'est pas fait pour faire du silence, il est fait, au contraire, pour accueillir. C'est une sorte d'écrin, une sorte de toile qui accueille les sons. Pour moi, le silence, c'est déjà ça. Ensuite, évidemment, on travaille beaucoup sur les notions de zone calme en ville, ou à chercher des espaces où on peut se protéger du bruit et communiquer, qui n'est pas franchement du silence, mais je crois qu'il y a un calme qui peut aller vers le silence. – La vérité, la tixion est tellement important, que nous ne nous souvons pas dire. Peut-être, c'est pas mal. Mais en train de faire un travail, qui est une-tixion, et il faut réellir, il faut répéter, qu'il y a absolument, la tixion n'existait, elle pourrait être pour nous, mais nous nous a permis de laisser du silence. Et il faut dire que mes amis les gens le disent des прогulques, les je faisais par le город, de la tixion n'existent, parce que la 1-2 à la tixion n'existent, nous nous avons dit la tixion n'existent. Et nous nous avons dit ne pour la tixion n'existent, mais pour obtenir comme plus de plus de l'eau. Donc, cette tixion n'existent en sorte de l'écran, une tkine, sur laquelle les gens vont vous présenter. Mais, de la autre, on peut vous remercier les zones, les zones, les zones de la ville, les zones, les zones, les zones de la ville, 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 les zones de la ville. D'ailleurs, John Cage, je reviens encore à lui, quand il a écrit, composé et interprété, fait interpréter 4 minutes 33, entre parenthèses, deux silences, c'était, au-delà de la performance, c'était parce qu'il disait qu'il fallait interpréter cette œuvre-là avec les portes ouvertes pour justement laisser entrer les sons et que c'est les sons dans le silence qui devenait, de fait, musique. Donc le silence peut inviter à la musique. D'ailleurs, tous les musiciens savent que s'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de musique. Et que le plus beau moment de silence, c'est quand une belle symphonie de Mozart s'arrête. et puis, on peut-être ici au-delà ce qu'il y a John Cage. Il y a une compétition «4 minutes 33. La «Tixine»» et qu'il a dit lui rapporte toujours un «Tixine» et qu'il a dit «Tixine» à l'işque et «Tixine» l'apportement à la musique. Les «Tixine» apportent la musique. Et j'aiο de technologie connaît, qu'il n'y a pas de paus, il n'y a pas de musique. Et, probablement, le plus beau c'est vraiment de montrer la symphonie de Mozart et après la fin de la fin. Je pense que la fin est très cool, c'est un moment, pour qu'on finir notre rencontre. Je pense que le silence est vraiment un point intéressant pour terminer notre conférence aujourd'hui. Je vais en rousser un peu un anécdote de vie. Je vais un peu rompre ce silence avec une anécdote, une plaisanterie. Vous ne vous en priez pas? Je vais en rousser. Il y a un événement extrémique продолжateur de John Cage, Radu Malfati. Parce qu'il existe Radu Malfati, c'est quelqu'un qui continue l'œuvre de John Cage en Autriche. Le sens de sa musique, c'est qu'elle est extrêmement silencieuse, un volume très bas. Et, au fur et à mesure, son ensemble de musique a été quitté par tous les musiciens. Et l'un d'entre eux, Burkha Stengel, a été quitté par tous les musiciens. Et le dernier musicien, qui s'appelle Burkha Stengel, il a dit, c'est impossible parce que tu détestes tout ce qui dépasse rien. Mais, voilà, on avait déjà écrit la symphonie des adieux. Des adieux? La symphonie des adieux où tous les musiciens quittaient progressivement l'orchestre jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ça, c'était... Il y a longtemps. Mais, c'est déjà longtemps. C'est déjà une histoire. Je commence à l'interpréter. Merci. Merci.